Je me suis sentie tiraillée, j'ai vécu dans un brouillonnement de questions. Ce confinement m'a épuisée. Ces 55 jours d'arrêt de la normalité, d'immobilité des corps et des transports, d'attente des retrouvailles physiques et concrètes, on ressemblait vraiment à tout sauf à des vacances. Ça a été une période d'hypervigilance. C'était des jours où l'esprit était constamment osagué. J'étais aussi très attentive aux réactions de mon corps et je surveillais ce qui pouvait arriver aux membres de ma famille. On ne voit plus le début d'un rhume de la même manière quand on vit sous la menace constamment martelée de la contagion possible. Éventuelle. Heureusement, j'étais confinée avec ma famille. Ça a été un soulagement extrême de vivre ces moments d'angoisse et d'incertitude dans le cocon que forment notre famille, mon mari et nos deux grands-enfants. J'ai pu partager avec eux leurs angoisses et eux les miennes. Ils ont été un contrepoids formidable à ce que la tendance générale nous demandait, et parfois avec exigence, se montrait en train de vivre, en se filmant les uns les autres en même temps. Ça, je l'ai très mal vécu. Je n'ai pas fini, je crois, d'analyser ce qui m'a le plus dérangée pendant le confinement et encore aujourd'hui. En attendant, je peux dire une seule chose. D'ordinaire, hors confinement, j'ai une vie plutôt retirée avec, si je me compare à d'autres, très peu de moments festifs où j'ai l'occasion de retrouver les autres. Alors, il ne faut pas trop me demander de restreindre encore ce côté de ma vie sociale. C'est très dur. Et encore moins de remplacer les occasions de serrer la main d'un ami, de lui étreindre les épaules, de lui faire la bise, de lui parler à l'oreille. Et que dire de l'occasion de poser ma main sur la main d'une amie qui a besoin de consolation. Remplacer tout ça par des simulacres de relations dématérialisées et pourtant, on a porté au pinacle les apéros online. Moi, ça m'a paru réellement sinistre. Voilà, cet exercice est très subjectif. Je ne crois pas que vous me demandiez une conférence sur le sujet. Donc, j'ai livré mes sentiments personnels. J'aimerais croire que les périodes de crise sont fertiles pour tous les artistes. Pour certains, peut-être. Je crois que ça dépend du tempérament de chacun, de la durée de la crise et de sa nature aussi. Il est probable que lors de certaines crises de société qui peuvent être des crises de croissance, l'écrivain se jettera dans l'activité journalistique, prendra position, écrira des textes d'opinion, tentera de réveiller les esprits ou au contraire de les appeler à la raison. Cela ne sera pas toujours au service de son œuvre, mais ça le mobilisera. Et encore, ceci dans le cas où la crise en question n'est pas l'irruption d'une trop violente ou trop sournoise dictature. La crise actuelle se trouvera dans les années qui viennent, sublimée, j'espère, transformée, dépassée, sous forme d'œuvres romanesques ou de films. Certainement, d'ailleurs. Je crois qu'esprit a besoin de temps et de sérénité pour métaboliser les événements. Qu'on m'entende bien, je ne veux pas dire qu'écrire, peindre ou composer ne peut se faire que dans le silence d'une caverne. Je pense et je sais qu'on a des idées au milieu de la foule, en pleine file d'attente, pendant que l'on conduit une voiture et que l'on peut très bien s'isoler avec soi-même à la terrasse d'un café ou sur le siège d'un bus. Et comme je l'ai dit, l'expression artistique passe parfois, lorsque la survie est en jeu, en mode résistance, si je puis dire, et qu'elle peut produire alors de beaux fruits. Malgré toutes les idées négatives qui me traversent la tête au sujet de la période que nous vivons, si j'y réfléchis bien, je constate que je n'ai pas vraiment cessé de faire mon métier pendant les 55 jours de confinement. Je n'ai pas arrêté de travailler à mes divers chantiers. À ma traduction, Mélancolia, de Mertia Cartarescu, qui sortira début 2021 chez Nord-sur-Blanc et qui a été publiée dans sa version originale à Bucarest aux éditions Humanitas. À mon journal, qui m'accompagne depuis 40 ans, à quelques autres textes aussi, une petite chose nouvelle est intervenue, très agréable. J'ai découvert une revue que je lis désormais avec assiduité pour ses analyses, fournies, argumentées, presque toujours écrites avec une très belle plume. Il s'agit de la revue AOC, qui veut dire Analyse, Opinion, Critique. Ça me nourrit bien. Je suis très contente de m'y être abonné à cette occasion. J'ai beaucoup lu, comme d'habitude, mais selon un rythme plus studieux, pendant des plages de temps plus longues, moins fractionnées, et ça a été agréable. Grâce au philosophe François Julien, qui est titulaire de la chaire sur l'altérité au Collège de France, j'ai approfondi la notion d'écart que je confronte et rapproche à celle d'intervalle qu'a travaillé André Plichoux, l'écrivain roumain et philosophe, quand je pense que son Actualité des anges a été ma première traduction en 2005. Et donc j'applique ou tente d'appliquer ces concepts à la traduction. Cela m'a pas mal occupée pendant le confinement et je n'ai pas fini d'y songer à cette mise en tension, à ces espaces et à ces distances. J'ai beaucoup relu également de passages que j'avais soulignés lors de ma première lecture des Lettres à Olga de Valklavavelle, des lettres qui sont très remarquables. J'aime beaucoup les réflexions de cet hyperactif qui a enduré l'expérience de la vie en prison de juin 1979 à septembre 1982 en analysant ce que signifie pour lui la liberté, l'absence de liberté, l'activité créatrice, ce qu'il a nourri et ce qu'il empêche. La subsistance de l'artiste La subsistance de l'artiste J'ai failli dire la substance. À deux lettres près, il faut dire que c'est le même mot. Nous, les traducteurs, nous vivons selon des cycles assez longs. Si en effet, je n'ai pas manqué de travail pendant le confinement grâce à un contrat signé juste avant, il faudrait que je signe au moins un nouveau contrat pour ne pas me retrouver dans la peine. Comme tous mes collègues, je scrute l'évolution des maisons d'édition et je prie pour leur bonne santé. En plus, les éditeurs, les éditrices, les correcteurs, les attachés de presse, toutes les personnes qui font naître et vivre les livres et avec lesquels j'ai toujours de bons rapports, moi je pense à eux et je n'ai aucune envie qu'ils se retrouvent dans une situation de précarité. La subsistance de l'écrivain et du traducteur, c'est la subsistance de la merveilleuse industrie du livre dans tout son ensemble. Cette dernière question, je ne sais pas y répondre. Je déteste parler de ce que je ne connais pas, je peux seulement exprimer des voeux personnels. Gardons-nous de voir dans cette crise mondiale l'occasion de placer des idées soi-disant révolutionnaires. Je vois bien le sous-texte de la question. Pourra-t-on reprendre les mêmes manières de faire ? Comme si une culpabilité pesait sur nos activités du mois de janvier dernier, juste avant le déclenchement de la crise du Covid. Autant que je sache, il ne nous est pas poussé une trompe à la place de la langue et nos mains ne sont pas devenues des massues. Nos oreilles continuent d'écouter et nos yeux, quoi qu'on en dise, veulent voir de la beauté. Alors reprenons là où nous en étions. Je veux des salons du livre où on se bouscule, des soirées au bar, après, des voyages dans des trains de nuit, des discussions interminables avant de dormir, des réunions internationales de traducteurs, des soirées avec mes amis écrivains en Roumanie pour qu'ils me parlent de leurs livres. Je veux toucher les bouquins sur les étals des libraires en respirant normalement, sans masque. Je veux entendre de nouveau les gens discuter dans un fil d'attente au cinéma et sur le siège d'à côté. Et je suis même prête à leur pardonner de faire du bruit avec leur popcorn. Je veux des concerts du 14 juillet et des festivals où l'on partage un bout de plaid dans l'herbe fraîche. Je veux revoir le sourire ou l'amertume sur les lèvres des gens. Et je veux que l'on puisse revoir mon expression entière. Voilà ce que j'imagine en réponse à cette étrange question. Juste le retour de toute la vie. Je voulais un extrait de Mélancolia, le prochain livre de Mircea Cattarescu qui fera donc suite à Solénoïde paru l'an dernier. La danse Au cours d'un de mes innombrables voyages dans l'archipel, j'ai rencontré une île entourée d'eau verte qui berçait au soleil des hexagones de lumière, tellement claire comparée au mignon de ses mères, et tellement tombrée par les ailes immenses des albatros glissant sur le ciel immaculé que cette vision était un enchantement pour le regard. Comment ne pas se demander si dans cet endroit rocheux ne se trouvait pas le palais fait de nulle main humaine dont parlaient à l'heure de la sieste les petits gens du coin avec leur bonnet de feutre rouge et leur poignard courbe à la ceinture. Il y avait, disait-il, beaucoup de pièces dans le palais, pleines de merveilles inouïes. Les ailes ne méritaient pas que tu risques ta vie et elles ne méritaient pas non plus de raconter accroupé contre un une histoire écrite à l'aiguille au coin de l'œil. Au centre du palais se trouvait l'issue et elle était surveillée par un gardien terrifiant qui rendait le passage impossible. Personne jamais ne l'avait vaincu et ceux qui en étaient revenus avaient reparu ployés comme après une défaite. Ce qu'il y avait au-delà de l'issue, personne ne le savait, mais les anges qui descendaient de temps en temps sur une des îles, soit pour bénir une procession autour d'une icône en pleurs, soit pour m'origéner tel ou tel inconséquent ayant couché avec sa femme en période d'impureté, soit tout simplement pour faire la mouche du coche, évoquait une profondeur comme celle des océans où se trouvaient des navires brisés, leurs flancs remplis de trésors et les poissons aux becs pointus et les pieuvres, les statues antiques à peau de marbre. Tout marin, disait-on, arrivé sur cette île au moins une fois dans sa vie, car il était guidé par les diagrammes du Zodiac du jour de sa naissance. Je ne fus donc pas étonné quand, à l'âge de cinquante ans, âge où tout homme qui a la peau tanné de sel et de tempête rentre chez lui, il me fut donné à moi aussi de poser le pied sur la plage de sable brûlant de l'île du récit. Sous-titrage FR